Yallah ! Générator Room ! Alors la room du Générator ! Voyons ce qu'il y a dans cette room, mis à part un Générator. Voilà, je vous parlais du PlayStation Now. Et du coup, ces espèces de magnéties qui volent partout, c'est eux les ennemis maintenant. Déjà que j'en ai marre de voir la tête de Neo Cortex partout, si en plus on l'est devant les écrans. Oui, je disais que le PlayStation Now s'était arrivé pendant les vacances sous forme bêta au Canada et aux Etats-Unis. Ça nous permet d'avoir un catalogue sous un abonnement. Bon, un an, ça coûtera 19 euros, il me semble. Donc c'est pas bien cher pour un an qu'on connaît l'abonnement de la Play. Ok. Ouh ! Le U à retardement, mais bon. Voilà, du coup, j'aime pas savoir, enfin, j'aime pas quand je ne sais pas ce qui m'attend devant là, vraiment, c'est super bâtard. Ah, c'était donc à ça que servait cette caisse là-bas. Non, j'ai pas envie. Sérieusement, j'ai pas envie. Donc du coup, voilà, ça vous permettra après un abonnement pour un an qui coûtera 19 balles. Enfin, sinon, c'est un abonnement même d'un jour ou d'une semaine, comme vous l'entendez. Mais tant que vous êtes abonné, vous avez droit au catalogue de jeux de PlayStation 1, PlayStation 2 et PlayStation 3 sur votre PS4. C'est plutôt quand même assez sympathique. J'essaie de faire comme si rien n'était, vous savez, le gars qui parle avec le skill, qui connaît très bien le jeu, mais bon, c'est pas du tout moi, ça. Franchement, écoute, c'est mode die and retry, ma girl. Et donc, on essaie de s'y faire comme on peut. Donc voilà, comme ça, au moins, je pourrais jouer à Crash sur ma Play 4. Et comme ça, au moins, je pourrais lâcher complètement ma Play, parce que là, franchement, jouer avec une DualShock 3, c'est horrible. Encore, si la DualShock 4 était acceptée, moi, je voudrais bien. Ça, ça ne me dérangerait pas de le faire là-dessus. Mais là, vraiment, c'est vraiment super chaud, j'en ai vraiment marre de ça. Non, mais il faut que je calcule quand est-ce qu'il passe à l'autre, là, l'autre The Bee, là. Ok, c'est bon. Ok, il passe où ? Ah, en fait, ils sont devant, d'accord. Autant pour moi. Autant récupérer les pommes, que je puisse avoir une petite life de plus. 99 pommes, sachant qu'une tête, c'est à 100. Putain, je suis au fond du seau. Hop là. Voilà. Moi, je montre qui est le maître. Même si c'est le jeu qui me bisute depuis que je joue. Ah là là. Ça me fait quand même plaisir de reprendre cet épisode de Crash Bandicoot. Je vous l'avais dit. Ça, c'est comme LittleBigPlanet. Ça joue sur la zone devant, derrière. Enfin, on peut tomber à n'importe quel moment. Donc, il faut juste se fier à l'ombre de Crash. Non, mais comme je dis, ça me fait plaisir. Voilà. Je tiens mes promesses. J'ai dit que je faisais ce let's play de A à Z. Donc, Crash Bandicoot 1, 2 et 3. On est toujours au 1. Mais j'ai dit que je le ferais en entier. Mais je tiens à m'excuser auprès de ceux qui tiennent à voir le let's play. Tout simplement parce que les épisodes du let's play de Crash me servent surtout à combler les blancs. Comme j'ai dit que je ne faisais plus aucun test. Je pense que j'en ferai un en fin d'ici milieu décembre pour... Enfin, non, même début décembre, pardon, vu que ce let's play sera publié, ces épisodes. Oui, je fais mes épisodes avant, donc ce n'est pas du direct. Là, j'enregistre au préalable. En ce moment, nous sommes le 5 décembre. Génial. On dirait la porte du boss. Et donc, du coup, voilà. Je ne posterai que milieu. Et comme The Dark Below, la première extension de Destiny, va bientôt sortir, le 9, si je me souviens bien. Je ferai d'abord un test dessus. Ce sera mon dernier test, test, quoi. Et puis après, voilà, cet épisode, enfin, ces let's play vous seront proposés pour finir le mois de décembre.